Générique ... Suite aux grandes précipitations, certaines zones du pays ont connu des inondations d'une grande ampleur en décembre 2023 et en janvier 2024, a rappelé le président de la République, Félix Tchisekedi, dans sa communication lors de la 128e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. Au-delà de la perte régrettable en vues humaines qui a endeillé de nombreuses familles et de dégâts matériels importants à enregistrer, l'ensemble du réseau fluvial a été négativement impacté et nécessite une intervention d'urgence du gouvernement. Parlant des actions urgentes à mener, les présidents de la République a évoqué les traçages d'une nouvelle route de navigation avec un balissage adéquat étant donné que l'ancien tracé a été fortement perturbé par les déplacements de bancs de sable durant la période de fortes crues et des inondations. Les dragages sont également nécessaires pour faciliter l'accès à certains points. La crue, exceptionnelle du fleuve et les inondations qui ont suivi ont laissé un lourd tribut. Selon le dernier chiffre fourni par Samoël Roger Kamba Moulamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, 221 personnes ont perdu la vie et 625 autres ont été blessés. Un total de 282 665 ménages a été touché par cette catastrophe. Les dégâts aux infrastructures de base sont également considérables. On compte 67 519 maisons, 1528 écoles, 267 établissements de santé, 211 marchés et 146 routes endommagées. Des inondations ont sévi dès novembre 2023 à janvier 2024, touchant sept ans de territoire dans 16 provinces du pays. Les provinces de l'Équateur, du Sud-Oubangui, de Kinshasa et de la Tchopo sont le plus gravement affectés. A Kinshasa, la situation était particulièrement dramatique, avec plusieurs quartiers inondés suite à la montée de eau du fleuve Congo et de rivières environnantes, notamment le quartier Mososso et Ndanou dans la commune de Limité ainsi que le quartier Bichakuchaku à Barombo. Aujourd'hui, la dynamique Guylain-Nyembo a récité à son sein ou à son siège provincial de Kinshasa la force pour les socials des Congolais. C'est une association Evran République démocratique du Congo et ici déjà dans plus ou moins 11 provinces de la RDC. Alors, cette association a voulu faire son adhésion au sein de la dynamique par rapport à sa vision qui corrobore à la vision de la DGN. Et voilà, nous les avons accueillis et nous leur avons expliqué les directives à suivre. Et voilà, ils ont fait leur adhésion. C'est une adhésion parce qu'il y a les représentants des plus ou moins 9 à 10 provinces qui étaient présents aujourd'hui. Donc, notamment la province de la Tchopo, les Bajouelais et la Mongala. Il y a les Norubangui. J'ai vu aussi les Sibkivu. Voilà, donc ils sont là. Ce sont les gens qui viennent adhérer chez nous pour que nous fassions un. Et par rapport aux perspectives politiques, ce que vous venez de dire, nous, la DGN, vous, vous êtes les gens de la maison. Vous connaissez comment nous fonctionnons. La DGN n'est pas un parti politique et ne sera jamais un parti politique, mais plutôt une ASB qui est au sein d'un regroupement politique qui est AABG. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une journée quand même de joie pour nous parce qu'on a accueilli plus ou moins 500 personnes qui venaient de faire leur adhésion. Donc, ils ont compris la mission de matérialiser la vision du président de la République, son excellence, Félix-Antoine-Tisséguet-Tiron. La journée du dimanche 10 mars 2024 a été mise à profit pour l'adhésion de l'association La Force du Social au Congo, en sigle SC, dont la dynamique Guylain-Niembo, DGN, une association à caractère social et politique qui soutient les actions du chef de l'État, Félix-Antoine-Tisséguet-Di, et qui prend la bonne gouvernance dont le promoteur et les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guylain-Niembo Mbouizia. Après les présentations de deux parties, M. Arcange Mabondoir, cadre de la DGN, a rétracé l'historique de la dynamique Guylain-Niembo et les objectifs que celle-ci poursuit devant les délégués de plusieurs provinces de cette association, notamment le Congo central, le Kuango, le Maniema, le Sud-Kivu, la Chopo, le Kuilu et tant d'autres. S'en est suivi de la remise du statut de la DGN, puis du présent offert par la FC à la DGN pour marquer l'événement. Au sortir de la réunion, le coordonnateur de la DGN pour la ville-province de Kinshasa n'a pas manqué d'élivrer ses impressions. Les impressions de joie, de joie et de satisfaction. Nous accueillons une nouvelle structure au sein de notre association. La force du social qui est une structure qui a pratiquement une même vision que nous, c'est de soutenir les chefs de l'État et en même temps l'accompagner dans plusieurs actions qui puissent faire émerger ce pays. On s'est rendu compte, comme on l'a toujours dit, que l'union fait la force. Ça fait qu'être dispersé et peut-être nous affaiblir. On s'est mis ensemble parce qu'on veut créer cette grande force qui va accompagner les chefs de l'État pendant les cinq années qui commencent et aussi avoir des stratégies pour évoluer avec cette idée qui va sauver ce pays. Très contents, nous les accueillons à bras ouverts, raison pour laquelle nous nous sommes empressés de venir les accueillir parce qu'ils sont très importants pour nous. Ils nous ont témoigné cet amour et affection. Nous ne pouvons que remettre cela, raison pour laquelle nous sommes là. La coordonnatrice de la force du social au Congo est quant à elle revenue sur les motivations du choix porté sur la DGN avant de brosser quelques perspectives d'avenir. Notre choix sur la dynamique et les NIMBO, c'est suite aux idéologies de la dynamique. Nous avons passé un bon temps d'études par rapport à l'extatut. Nous avons trouvé qu'ils incarnent de même valeur que nous. C'est ainsi que nous avons voulu nous adhérer chez la DGN. Nous allons apporter un plus. Premièrement, le travail. Nous, la FC, chez nous, nous prenons le travail. Nous allons vraiment travailler et nous allons remporter notre effort pour que la dynamique puisse être encore parmi les forces politiques ici dans la ville province de Kinshasa. L'association La Force du Social au Congo est ainsi dissoute pour devenir membre à part entière de la dynamique Guylaine NIMBO. Sonny Bouloukou, la vingtaine révolue, fréquente chaque jour le marché type K. Il n'y va pas acheter ou même vendre des produits, sa spécificité et la location des bots à ceux qui viennent au marché. Il exerce cette activité depuis trois mois et ça lui permet de se nourrir. Il arrive à faire des recettes de 20 000 francs par jour. L'activité économique s'est développée autour de l'insalubrité du marché. Nous sommes ici pour faire louer des bots parce que les marchés sont sales. Ils laissent leurs babouches ici. Au retour, vous récupérez vos babouches et vous faites louer ces bots à 1 000 francs si vous entrez au marché pour faire des achats. Mais quand vous prenez pour toute la journée, c'est à 3 000 francs. Pour Patrick Mouendo, vendeur au marché Type-K, la location des bots est impérative pour éviter des marchés sur la saleté et se protéger des microbes. Si vous n'avez pas des bots dans ce marché, il vous sera difficile d'y accéder qu'il pleuve ou pas. On vit dans la boue. Ici, c'est ce qui pousse à louer des bots car à force de piétiner ces saletés, sans entraîner des infections dans l'organisme. Nous en souffrons deux fois, tu peux faire deux semaines ou un mois avec des infections. Voilà pourquoi nous portons ces bots pour accéder au marché. C'est le loueur qui s'est charge de faire porter les bots aux clients en prenant des précautions hygiéniques. L'initiative de l'allocation des bots est jugée opportune par ceux qui fréquentent le marché Tipka. Elle est d'un grand soulagement face à la crasse qui caractérise cet espace public. Ici, au marché Zigida, pour bien circuler, il faut porter des bots pour protéger ses pieds contre la boue et les infections. C'est une initiative allouée parce que ça permet à la population de bien circuler au marché et faire leur achat. Pas des bots, pas moyen d'accéder au marché. Le marché de Tipka offre une variété d'épices et d'autres condiments d'assaisonnement, notamment les tomates, piments, pommes des terres et autres. Mais la saleté du marché influe sur la fréquentation. L'administration du marché tente tant bien que mal d'assainir les lieux, mais ses efforts sont presque invisibles car dépourvus de moyens adéquats. C'est le 5 septembre 2023 que le chef de l'État a personnellement lancé le programme de la gratuité des accouchements. Depuis lors, des milliers des femmes ont pris d'assaut les hôpitaux pour justement bénéficier des accouchements gratuits et des soins du nouveau-né. Le programme a débuté à Kinshasa avant de s'étendre sur le reste du pays. Au moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux des références à Kinshasa ont été sélectionnés dans la capitale. Quelques dérapages sont signalés dans certaines formations médicales des dérapages que dénonce Grasse Mbongi. Une femme qui a été mal prise en charge quand elle accouche son bébé souvent les hommes se plaignent ma femme a changé je ne la sens plus comme elle était avant oui parce qu'elle a vécu quelque chose qui est très traumatisant et si cette femme n'est pas prise en charge c'est une femme qui est vouée à l'échec mais le fait qu'elle a subi un traumatisme cette femme devient une femme on peut dire légume c'est dire qu'elle est là mais elle n'est pas là. Tout en saluant la mise en place de ce programme cet activiste de droit des femmes plaide pour que le Parlement adopte la loi sur la gratuité de la maternité c'est cette loi qui va permettre à ces que les femmes soient correctement prises en charge. C'est là où la loi est importante parce que pourquoi parce que ça ne doit pas être un effet de trois mois six mois ou un an ça doit être à vie et la seule chose qui protège un programme moins projet c'est la loi parce que qui dit la loi tout le monde doit exécuter la loi donc elle est primordiale elle est importante. J'interpelle le président de la république il a encore cinq ans qui laisse un souvenir de quoi on va penser quand on va parler de lui. C'est depuis ces temps que grâce Mbongi lutte en faveur de la gratuité de l'accouchement au travers de la fondation qu'elle dirige elle a pu faire libérer six mille femmes qui ont été bloquées dans les maternités avec leurs enfants faute de frais. Cet engagement lui a valu de nombreux prix. Nous avons vu que c'est une dame qui s'occupe trop des femmes qui est très attentionnée aux problèmes qui touchent à la femme la maternité de la femme la valeur de la femme parfois il y a beaucoup de taux de mortalité de la femme à l'accouchement parce qu'il n'y avait pas une bonne prise en charge alors elle Dieu lui a mis à coeur de voir cet aspect de choses et s'en occuper avec ses propres moyens ce qui nous a plus intéressé c'est cette manière d'agir avec ses propres moyens. La fondation Grasse Monde travaille sur cette loi depuis quelques années déjà avec l'avènement d'un nouveau parlement la tâche ne sera pas moindre étant une organisation de la société civile elle doit trouver un parlementaire pour endosser ce texte pour qu'il soit examiné débattu adopté puis promulgué par le chef de l'état et c'est là où la loi est importante La commission électorale nationale indépendante a procédé à l'affectation provisoire de nouveaux dirigeants de son antenne de Massimanimba après l'arrestation de ces trois agents dans cette partie de la province du Kouilou situation consécutive à la débâcle électorale observée en décembre dans ce coin du pays Il s'agit de Bolé Kela Ouamboudji Achille secrétaire exécutif provincial à Kinshasa Gombé y est provisoirement affecté comme chef d'antenne Mwemedi Niangifortuna logicien Monitoring Sud Kivu est provisoirement affecté comme logicien Mwemiema Muleba Etienne ancien informaticien Kalamou est affecté comme informaticien Tous les trois vont y travailler pour toute la durée de l'opération de reprise des élections législatives nationales et provinciales dans cette partie du Kouilou La société civile locale qui salue cette décision de la centrale électorale invite les agents affectés à organiser un processus inclusif impliquant toutes les parties prénantes pour les élections apaisées La recommandation de la société civile c'est aussi cette insistance sur la non-importation de préposés au détriment de la main-d'oeuvre locale Pendant ces temps trois anciens agents de la CENI en termes de Massimanimba restent en détention depuis plus de deux semaines à la prison de Massimanimba Le chef d'antenne les logiciens et l'informaticien ont été arrêtés après une mission exploratoire de la CENI révélant notamment la perte de 239 dispositifs électroniques de vote ont été détruits lors des élections du 20 décembre dans ce coin de la République Dans le cadre des échanges entre le chef de l'État Félix Tissékédi et la ministre de la Justice Rose Mutombo Kessier autour de Brue qui courent sur la prétendue corruption des candidats sénateurs en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions le président de la République a instruit la ministre de la Justice et garde des Sceaux d'échanger avec le procureur général après la Cour de Cassation afin d'attirer l'attention des procureurs généraux de ses saisirs d'office Effectivement je suis venue sur l'instruction du président de la République le rencontrer puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont entrés démonnayés leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des Cassations pour qu'ils puissent instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux celui qu'on va attraper entrer démonnayer il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter on ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper entrer démonnayer son siège sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs initialement prévu pour le 31 mars et le 7 avril 2024 les élections des sénateurs ainsi que celles de gouverneurs et vice-gouverneurs de province ont été reportées de trois semaines les calendriers remaniés tels que publiés par la commission électorale nationale indépendante prévoient la tenue des sénatoria le 21 avril prochain et les votes de gouverneurs et vice-gouverneurs de province le 28 du même mois La cour constitutionnelle s'est prononcée ce mardi 12 mars 2024 sous le recours en contestation de résultats des élections de députés nationaux tenus le 20 december 2023 Dieu donné Kamule Tabadibanga président de la cour constitutionnelle a indiqué que seules 49 affaires ont été déclarées réservables et fondées sur les affaires enroulées instruites et plaidées par devant la haute cour en contestation de résultats provisoires de la CENI le greffe de la cour constitutionnelle a enrôlé 1123 dossiers pour l'ensemble de la République après examen de l'échantillon de certains recours en raison de leur complexité elle a donné acte à 21 désistements elle a déclaré 525 affaires irrécevables et 400 affaires recevables mais non fondées tous ces arrêts sont entièrement rédigés et motivés avec possibilité d'être consultés au greffe a déclaré le juge Dieudoni Kamuleta Badibanga avant de prononcer des arrêts à titre illustratif sur les députés siégeant à la chambre basse du parlement de manière provisoire le De Benjamin membre du bureau d'âge sont définitivement invalidés par la cour en construisant en construisant ces toilettes écologiques ou à compost Nicole Bunga s'est inspirée du principe selon lequel rien ne s'écraie tout se transforme son souci majeur est d'économiser de l'eau qui est une denrée rare dans les nombreuses contrées de la République démocratique du Congo C'est l'économie d'eau ça part d'un souci d'aider à une meilleure avoir un meilleur cadre de vie et pouvoir valoriser les déchets à travers l'être humain Bon Moï c'est la vie parce que ça vient de l'être humain qui est la vie et ça retourne à la vie pourquoi ? parce que on peut dire toilette à compost ça devient compost ça se décompose au bout d'un certain temps d'utilisation et au bout d'un certain temps d'utilisation en ayant préalablement respecté le mode d'entrée La différence majeure entre les toilettes écologiques et les toilettes ordinaires se situe au niveau de l'évacuation des matières fécales Pour les toilettes ordinaires on utilise l'eau pour évacuer les excrements Par contre dans les toilettes écologiques on se sert de la cendre et les briquettes de charbon de bambou Dans le même temps on ferme le bâton pour faciliter la décomposition des matières fécales On peut aussi quand on cuisine avec les briquettes de braise quand ça devient un ensemble on peut utiliser ça c'est briquettes de braise à base de bambou On peut lire ma cale de l'évacuation ça peut aider pour ça pour mettre de bambou De temps en temps quand on verse ça on n'a pas besoin de le verser tous les jours Quand on veut aux toilettes ordinaires il faut absolument mettre de l'eau Tandis qu'avec les toilettes écologiques de Moy on n'est pas obligé de mettre savaquant cuivard mettre à la somme Nous sommes ici quatre On l'habite ensemble On l'utilise pendant c'est-à-dire un mois Blanchard Atou Kaneki a déjà utilisé ces toilettes Il en connait les vertus comme tant d'autres utilisateurs ce sont des toilettes faciles à utiliser Ces toilettes sont vraiment faciles à utiliser Après l'utilisation vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau vous n'avez qu'à mettre la cendre et puis c'est ne pas chaque jour une fois par semaine A propos du coût de ces toilettes écologiques cela dépend premièrement du type de terrain où il sera implanté Le prix dépend ensuite du modèle construit et des frais d'installation Les milieux ruraux et semi-ruaux sont les premières cibles de ces projets Nous rentrons progressivement dans la période de la chaleur qui sera difficilement supportable de jour comme de nuit Les experts expliquent que cela est dû aux vagues de chaleur résultant de l'émission de gaz à effet de serre La méthelsat recommande de se préparer en conséquence avec quelques recommandations dont l'usage de l'eau pour rester hydratée et se mettre à l'abri entre 12 et 15 heures tels que Quinoa rencontrés ce jour ont également fait le même constat Le climat a changé Il y a de fortes chaleurs des chaleurs intenses Il fait très chaud actuellement Même le médecin recommande de ne boire que de l'eau pour être en bonne santé Pendant ces fortes chaleurs je suis déjà à ma 7ème bouteille Jusqu'au soir je pourrais arriver à 10 Par rapport à ces fortes chaleurs je conseille à tous de boire et de ne pas s'exposer au soleil Moi je suis en plein service mais je me suis déplacé pour aller à la recherche de ma bouteille d'eau pour ne pas me déshydrater Il est également recommandé de surveiller sa tension artérielle manger de fruits et légumes pour ne citer que cela Félix Tchusekedi a présidé ce jeudi la cérémonie des ratifications du 5ème avenant au contrat minier entre la RDC et les groupements des entreprises chinoises initialement signées en avril 2008 Cette révision majeure vise à rééquilibrer le terme de ces partenariats stratégiques le transformant ainsi en une collaboration jugée par la participation et la politique congolaise mutuellement avantageuse Lors de cette cérémonie il a été annoncé une augmentation significative de l'investissement dans les infrastructures le montant passant de 3,2 à 7 milliards de dollars américains Cette révision permettra la construction d'environ 5 000 kilomètres de routes à travers le pays a souligné Alexis Guizarro ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics mettant en avant l'impact considérable de cet accord sur les développements nationaux Par ailleurs cet amendement marque une étape importante en garantissant à la RDC une participation de 40% dans le capital des 6 co-hydros de Boussanga contre 60% pour les GEC renforçant ainsi les intérêts nationaux dans ses partenariats Ce contrat révisé intervient après que le président Félix Tshisekedi a exprimé en 2023 ses réserves quant à l'équité de l'accord original qui accordait à la Chine l'accès à d'importants gisements des cobalts et des cuivres en RDC en contrepartie de la réalisation d'infrastructures Les présidents Félix Tshisekedi a échangé jeudi à la cité de l'Union africaine avec une délégation britannique conduite par Richard-Henri Roland Bagnon ministre d'Etat de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères de l'environnement et du climat La crise sécuritaire dans l'est du pays était parmi les sujets abordés Par ailleurs Lord Bagnon a réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuellement bénéfique avec la République démocratique du Congo Il a révélé le rôle crucial que joue le ressource naturelle essentielle du Congo dans le développement d'une économie durable Lors du deuxième forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale organisé du 17 au 18 octobre 2023 à Londres le premier ministre britannique Richie Sunak avait fait savoir que la RDC contribue efficacement dans la transition mondiale vers l'objectif zéro émission net lequel vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi proche de zéro Les hauts représentants du chef de l'État le professeur Serge Chibangou et l'envoyé du président de la République en charge de la nouvelle économie du climat Mme Stéphanie Bombo ont pris part à cette rencontre Les membres de l'association des personnes vivant avec maladie des reins Akpamar en sigle et ceux de la société congolaise de néphrologie ont marché le jeudi 14 mars 2024 pour solliciter auprès des autorités congolaises une prise en charge gratuite de la dialyse Ils ont marché de la place royale jusqu'à la présidence de la République où ils ont déposé un mémorandum reprenant leurs revendications Ces revendications doivent être prises en compte d'autant plus qu'en RDC 12,3% de la population soit un adulte sur 8 sont atteints des maladies de reins Des chiffres qui pourront augmenter d'ici 10 ans si on y prend garde selon l'Organisation Mondiale de la Santé Télés Formdou Bakilima est président de l'Akpamar Il a pris part à cette marche Dans notre pays la transparence d'Organes a été déjà autorisée par la Constitution Elle a été autorisée par la loi sur la santé publique La proposition de loi qui est sur la table des honorables parlementaires et l'Assemblée nationale c'est une loi d'encadrement C'est ainsi que nous savons qu'ils sont des députés nationaux qui peuvent avoir des moyens pour aller se faire soigner à l'étranger Ils veulent aller à l'étranger se faire soigner les membres de famille mais les pauvres citoyens congolais qui sont à 90% qui n'ont pas de moyens d'aller à l'étranger et donc ils sont condamnés à mourir parce que chez nous on n'a pas commencé à greffer Au palais de damnation point de chute de la marche les malades des reins ont déposé un mémo au cabinet du chef de l'État Le président de l'association des personnes avec maladie des reins en a résumé le contenu Le mémo a trois axes l'axe prévention parce que nous avons beaucoup insisté sur la prévention il faut prévenir les maladies par la sensibilisation La sensibilisation demande des moyens il faut organiser les dépistages précoces volontaires il faut des moyens il faut de vastes campagnes pour dire aux gens que les maladies des reins existent on peut facilement les soigner si on les prend en charge à temps Il y a l'axe accompagnement ou si quelqu'un est malade il doit soit être admis à des traitements de suppléance Pour ralentir soit stopper l'évolution de ces affections rénales la société congolaise de néphrologie et l'ACPAMAR ont mis un accent sur la prévention Ils préconisent le dépistage précoce pour réduire l'incidence des patients en dialyse puisque ces traitements coûtent cher et n'est pas à la portée de toutes les bourses Un autre traitement des maladies des reins c'est la greffe qui n'est pas aussi facile à faire outre le coût financier il faut déjà trouver les donneurs Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience le jeudi 14 mars 2024 les caucus des députés nationaux du OOLE à l'umeble du gouvernement au coeur de leurs échanges la réhabilitation du pont Kibali et Mobo Kandi ainsi que la célébration du 60e anniversaire de la disparition de la bienheureuse annuarité Nengapeta Au sortir de l'audience la députée nationale Geneviève Inagossi a déclaré à la presse qu'ils ont trouvé une oreille très attentive et une porte ouverte parce qu'a-t-elle expliqué le premier ministre avait déjà les informations que les députés croyaient pouvoir lui apporter Il s'agissait de questions déjà débattues au cours de l'un de conseils de ministres de semaine dernière que toutes les dispositions sont prises pour que ces différents problèmes trouvent solution Nous sommes effectivement les caucus des députés nationaux du Haut-Touélet qui avons rencontré son excellent monsieur le premier ministre cet après-midi au sujet d'un plaidoyer sur les infrastructures de notre province Vous savez que depuis le 25 février le pont Kibali qui relie les territoires de Ouachar à la ville au centre de Dourba s'est effondré et c'est un pont très capital qui sert de trafic entre cette contrée jusqu'à Issyro qui aujourd'hui pose problème parce que les véhicules ne savent plus circuler et en dehors de ça déjà au mois de septembre 2023 il y avait aussi le pont Bomokandi à Dungu qui s'était à Gombari qui s'était effondré donc aujourd'hui en priorité nous sommes venus voir son excellence monsieur le premier ministre pour lui soumettre toutes ses difficultés et demander solliciter auprès de lui son implication pour soit la réhabilitation ou encore le 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 renouvellement de tous ces ponts selon Ina Gossi le chef du gouvernement qui a fait montre d'une oreille attentive leur a rassuré de son implication personnelle auprès de ministres concernés pour que dans la célérité ces différents problèmes trouvent solution le premier ministre était déjà informé il nous a dit qu'au cours de l'un des conseils des ministres des semaines dernières le sujet a été débattu et que toutes les dispositions seront prises au sujet de la célébration de 60 ans de la disparition d'Anwari Tenenga Peta la porte-parole du caucus du Haut-Ouelé a souligné que le premier ministre a promis son implication pour la réussite de cet événement ça sera le 1er décembre tous les évêques membres de la SEMCO se fixent rendez-vous à Issyro mais également des pèlerins qui viendront de tout le pays mais également de l'extérieur pour commémorer cet événement je pense que pour ça nous avons également reçu son engagement de s'impliquer pour que tout se passe comme prévu à Issyro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?